Juste avant de commencer cette vidéo, je te laisse comme à chaque fois mon compte Instagram, c'est la première ligne dans la description de cette vidéo et c'est là où tu retrouveras mon travail de photographe de paysage ainsi que quelques backstage de la vie YouTube. Merci à celles et ceux qui passeront par là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Sony ZVE1 qui vient de sortir. Sony me l'a envoyé pendant deux semaines pour que je puisse vous le tester et vous préparer une vidéo. Un tout grand merci à eux. Mais si vous me connaissez, vous le savez, ce n'est pas parce qu'on m'envoie du matériel que je ne vais en dire que des bonnes choses et ça va être le cas pour ce Sony ZVE1. Alors si on doit résumer, c'est un appareil, je vais parler d'un boîtier, non pas d'appareil photo, c'est une notion très importante dans cette vidéo. C'est un appareil donc d'un boîtier à capteur plein format, c'est le même capteur que le Sony A7S III, le capteur de 12 millions de pixels qu'on connaît, qui a déjà bien fait ses preuves. C'est l'appareil le plus haut de gamme de la gamme ZV, qui comporte le ZV1F, le ZV1, le ZVE10 et maintenant le ZVE1. Il ne faut pas s'embrouiller dans les dénominations. Et même s'il embarque le même capteur que le Sony A7S III, il va embarquer plus ou moins les mêmes technologies que le nouveau Sony A7R V. Bref, c'est un boîtier vraiment très 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 haut de gamme, même s'il n'en a pas l'air. Alors pour résumer, et j'ai pris quelques notes, ce Sony ZVE1, je vous l'ai dit, il embarque le capteur du Sony A7S III, les évolutions de l'A7R V. Il est donc équipé d'un autofocus de toute dernière génération, allié à une montée en ISO vraiment redoutable. J'ai pu tester le Sony A7S III ainsi que le Sony FX3 qui partage le même capteur pendant vraiment très longtemps, pendant quelques mois. Et ce sont deux appareils juste dingues au niveau de la qualité d'image et de la montée en ISO. On est donc ici sur un boîtier, et j'insiste vraiment sur le fait que je n'utiliserai pas le mot appareil photo. On est sur un boîtier destiné à la création de contenu sur Internet. Du vlog, des tutoriels YouTube, de la présentation de produits. Et ça fonctionne vraiment bien grâce à leur technologie qui s'appelle présentation de produits, qui est disponible grâce à ce petit bouton juste ici. Si tu veux bien faire le focus, c'est toujours gratuit, voilà. C'est ce petit bouton qui est juste là. De toute façon, on fera des plans de coupe dessus. Et grâce à ce petit bouton, on va ajouter du bokeh, du flou en arrière-plan. C'est ajouté artificiellement. Dans un boîtier léger, compact, à la prise en main assez moyenne. On va en parler. Mais qui pour moi, ne vise pas du tout les photographes, mais bien les personnes qui souhaitent créer du contenu vidéo sur Internet, quelle que soit la plateforme. Bon, pour commencer au niveau prise en main, on a ici un boîtier. On me l'a prêté avec le Sony 16-35mm F4-PZ. Donc c'est un ensemble assez compact. On a ici un boîtier qui chauffe. Alors, soyons bien clairs, dans tous mes tests, ça ne m'a jamais limité. Mais je ne vais pas vous le cacher, ça chauffe rapidement. On retrouve sur le dessus du boîtier, un switch entre le mode photo, le mode vidéo et le mode SNQ, qui est le mode accéléré ou ralenti. On retrouve bien évidemment le bouton on-off, ça peut toujours aider. Deux déclencheurs, un rouge et un noir classique. A savoir que le noir classique déclenche également le mode vidéo. On n'est pas obligé d'appuyer sur le rouge, même s'il est là pour ça en fait. On va retrouver autour du bouton on-off et autour du déclencheur, pardon, la petite molette wide télézoom pour zoomer et dézoomer avec des optiques PZ, des optiques power zoom, comme ce 16-35mm. Le bouton C1 qui est paramétré de base, comme je vous l'ai dit, pour le bouton présentation de produit. Et une seule roulette à l'arrière. On n'en a pas à l'avant. On retrouve sur le côté gauche du boîtier, juste ici, une prise griffe flash, ainsi qu'un petit micro qui est juste là et qui sincèrement fonctionne déjà très bien. Donc on a parlé rapidement de micro, sur la prise griffe flash, bien évidemment tu peux mettre les micros sans fil que te propose Sony. Il y en a vraiment énormément et d'ailleurs je te propose d'aller voir en description, je te laisse une liste de matériel que je te conseille pour le vlog. Juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, vous savez que je ne suis pas sponsorisé par les marques pour parler des produits. Par contre je vous laisse à chaque fois en description des liens d'affiliation au magasin IPLN. Si tu commandes sur le magasin IPLN, Images, Photos, Lyon, avec le code créateur Pierre B, ton achat ne te coûtera pas plus cher mais va contribuer à rétribuer la chaîne YouTube et donc à rétribuer mon travail. Ce qui me permet de garder une certaine indépendance, comme le dirait si bien Damien Bernal vis-à-vis des marques, et ça permet surtout de soutenir mon travail. Un tout grand merci à celles et ceux qui passeront en description et via mes liens pour le magasin IPLN. Bon à l'arrière de ce boîtier maintenant on va retrouver un bouton menu, un écran orientable et tactile. Grosse précision si jamais tu ne l'as pas encore remarqué, il n'y a pas de viseur, tout se passe sur l'écran. Et donc à l'arrière ça va être vraiment très simple. Une roulette, un bouton personnalisable, ce qui fait qu'on en a deux au total et seulement deux. Et puis le bouton classique, diaporama pour voir le contenu que tu as créé, le bouton poubelle évidemment pour supprimer. Et puis un bouton FN qui est une sorte de bouton personnalisable également mais pas comme le C1 et le C2. Au niveau connectique, on va retrouver en plein milieu des connectiques le port carte SD et j'ai bien dit le port carte SD, on n'en a pas deux. En bas on va retrouver une prise micro HDMI ainsi qu'une prise jack au niveau du casque et sur le dessus une prise USB-C pour l'alimentation ou pour le transfert d'images. Ne faites pas ça, passez par la carte SD. Ainsi qu'une prise micro, voilà. C'est assez simple comme boîtier avec bien évidemment la batterie Sony qui est juste en bas et qui fonctionne très bien. Au niveau autonomie, j'ai été très 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 surpris, on va également en parler plus tard. Voilà au niveau de la prise en main, c'est vraiment très classique, c'est vraiment très petit. Il n'y a absolument rien à droite, on va pas retrouver les ports de carte SD à droite, ça se passe bien à gauche. C'est très léger, c'est très compact, c'est très agréable à prendre en main. Mais une fois de plus, et de nouveau on en parlera en fin de vidéo, ça n'est pas un appareil photo. Bon au niveau des choses qui me manquent, moi je déplore l'absence de joystick à l'arrière pour changer le carré de mise au point. Il n'y a pas de roulette à l'avant, alors que la plupart, si pas la totalité des appareils plein format embarquent une roulette à l'avant. J'aurais aimé un second port de carte SD par sécurité, mais de nouveau les défauts que je reproche ce sont les défauts d'un photographe, non pas d'un créateur de contenu. A l'intérieur, je vous l'ai dit, on retrouve un capteur plein format, le même que celui de la 7S III, c'est donc un capteur qui a fait ses preuves. On retrouve du S-Cinetone, notamment. C'est un profil d'image parfait à mon sens pour ne pas passer trop de temps à l'étalonnage, mais avoir quand même un excellent résultat, notamment sur les teintes de peau. Le focus, le suivi des visages, la détection des sujets fonctionnent admirablement bien, comme c'est si bien le faire Sony. Et à chaque fois, j'en suis vraiment très étonné, parce qu'en fait, c'est tellement bon qu'on oublie que l'appareil fait le focus pour nous. Ça paraît logique qu'il le fasse, on n'y pense même plus tellement c'est précis, tellement c'est rapide, tellement c'est génial. Niveau résolution, on va trouver à l'intérieur de la 4K UHD, et bien évidemment de la Full HD. Au niveau cadence d'image, on va retrouver, pour le moment à la sortie du boîtier, de la 4K en 25 et 50 images par seconde. La 120 va arriver via une mise à jour. Et bien évidemment, en Full HD, on va retrouver du 25, du 50 et du 100 images par seconde. Au niveau débit, on peut shooter en interne jusque du 4.2 de 10 bits, jusqu'à 200 mégabits par seconde. Bref, c'est une machine très complète pour créer des vidéos. On peut intégrer une lutte directement dans le boîtier, pour visualiser à la prise de vue ce que ça va donner. Il y a du timecode, des proxys, une stabilisation d'image encore améliorée, avec un léger crop. Le tout avec un nouveau mode vlog cinématique. Et ça, c'est tout nouveau dans ce ZVE-1. Ce mode vlog cinématique, qu'on va simplement activer en appuyant sur un bouton sur l'écran de son appareil, va nous permettre d'avoir plusieurs options. Déjà, l'écran va simuler un format 2.35. Le format 2.35, c'est le format avec les bandes noires au-dessus et en dessous de l'image. Le profil d'image que tu as sélectionné dans le boîtier va s'activer. Moi, je te conseille le S-Cinetone. De nouveau, c'est pour moi le meilleur ratio entre la qualité de ton format d'image et le peu d'étalonnage que tu peux faire, et en même temps la rapidité de l'étalonnage. Tu ne vas pas pouvoir prendre trop de temps, tu ne vas pas devoir prendre trop de temps en post-production. Tu as directement une très belle image. Donc, les bandes noires au-dessus et en dessous de l'image, le profil d'image que tu as sélectionné, ainsi qu'un nouveau mode de balance des blancs. Ce Sony ZV-E1, il innove avec trois nouvelles ambiances, comme ils appellent, c'est pour moi la balance des blancs, et ces trois nouvelles ambiances s'appellent Gold, Ocean et Forest. Bref, un mode rouge, un mode neutre et un mode bleu, pour faire très classiquement. Ils sont quand même bien, bien, bien pensés, ce qui permet d'avoir déjà au sein de ton boîtier la possibilité, notamment avec le S-Cinetone, qui est un format d'image qui fonctionne quand même pas mal sans devoir trop l'étalonner, je le répète une dernière fois, et ça permet directement au sein de ton boîtier d'avoir trois modes d'image différents. Un mode bleu, peut-être à utiliser plus en intérieur, vu qu'on va avoir pas mal de lumière rouge en intérieur. Un mode gold que tu vas pouvoir peut-être utiliser en extérieur, de nouveau, ce sont des peut-être, vu que c'est ton style d'image à toi. Personnellement, je vous conseille quand même de shooter en balance des blancs manuel et puis de faire quelques petits réglages en post-prod. C'est assez rapide et ça permet de ne pas avoir de problème si on se trompe de mode lorsqu'on va tourner. Alors, petit test en extérieur pour tester le micro. Donc, si c'est bien le micro intégré à l'appareil. Et de mes premiers tests, il est quand même de très bonne qualité. Ici, on a un petit peu de vent qui ne va pas se ressentir. Pourtant, tous les réglages sont en automatique. Deuxième test pour le micro. Et si je suis en intérieur dans ma voiture, évidemment, le son sera bien meilleur qu'en extérieur. Ça, c'est pour tous les micros la même chose. Mais de manière générale, il me semble quand même que le micro intégré à l'appareil sont très très bons. Et pourront vous permettre, si jamais vous n'avez pas le budget pour dépenser pour un bon micro, ou si jamais vous l'avez tout simplement oublié chez vous, de vous dépanner dans pas mal de situations. Petite astuce, tourner dans sa voiture, ça permet d'avoir quand même un très très bon audio. Mais voilà. En extérieur, vous venez d'avoir le test, c'est très bon. En intérieur également. Bref. Un micro dans une caméra comme le ZV1, c'est un excellent atout. Après deux semaines de test, où j'ai pu tourner pas mal de vidéos YouTube avec, vous avez vu sur cette chaîne, des vidéos tournées avec le ZV1 sans le savoir. Notamment le What's in my bag, mais il n'y a pas que celui-là. J'ai créé du contenu vertical pour mes réseaux, j'ai même streamé avec. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne très 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 bien. Ce boîtier est extraordinaire, on a un capteur plein format qui a une excellente montée en ISO. Le focus est tellement bon qu'on l'oublie, je me répète de nouveau, mais je trouve ça vraiment important à dire. L'appareil le fait tout seul, ça ne se trompe jamais, c'est juste affolant. Niveau qualité d'image, on est ici sur un appareil vraiment haut de gamme. J'ai retrouvé presque les mêmes sensations que sur la Sony FX3 ou sur le Sony A7S III. Je parle bien au niveau qualité d'image, pas du tout de prise en main. Je vous ai dit plusieurs fois que ce Sony ZV1 n'était pas un appareil photo, il est peut-être temps de m'expliquer. De ce que je comprends de la gamme Sony, aujourd'hui début 2023, nous avons maintenant deux segments. Et je mets volontairement les caméras FX réservées pour moi plus aux professionnels de côté. On va avoir en premier segment la gamme Alpha. Les A6000, en APS-C, les A7, les A9, les A1, qui sont réservées pour moi aux photographes, sans oublier un excellent mode vidéo, notamment le Sony A7S III qui pour moi est un peu un ovni là-dedans. Et puis on a cette nouvelle gamme ZV, avec les quatre modèles, ZV1F, ZV1, ZV-E10, ZV-E1. Dans cette hiérarchie-là, le ZV1F étant le plus entré de gamme, et le ZV-E1, le nouveau boîtier sorti aujourd'hui, est le plus haut de gamme. Et pour moi, cette gamme va plus s'orienter vers les créateurs de contenu digital, que ce soit sur YouTube ou d'autres réseaux. Pour faire du vlog, pour faire du tutoriel, pour faire de la présentation de produits, pour faire du stream sur Twitch. Bref, c'est vraiment une caméra qui va servir à créer du contenu pas photographique. Pas du tout. Je mets juste de côté l'aspect miniature des vidéos YouTube qui peut très bien se faire avec ce boîtier, avec son mode photo. Mais les miniatures, c'est pas un aspect de la photographie quand même, si ? Parce que oui, on peut prendre des photos avec ce ZV-E1, il y a un mode photo qui est là au-dessus. Mais bon, déjà de 1, la résolution est pas dingue. Vous me direz, on a fait de très très belles photos avec des résolutions bien inférieures. Mais c'est juste qu'au niveau prise en main, il n'est pas du tout pensé pour. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de viseur, il n'y a pas de molette à l'avant, il n'y a même pas de roue PSAM avec différents modes de prise de vue. Donc, au niveau prise en main, oui, on peut faire des photos avec, mais ne prenez pas ça comme appareil photo. Ça n'est pas un appareil photo, ça n'est pas pensé pour être un appareil photo. Il n'y a même pas de double slow SD. Tu me diras, mon X100V non plus, pourtant c'est un appareil photo. Dernier point qui blesse, le prix. Le Sony ZV-E1 en boîtier nu va coûter 2700 euros. Là, ça pique. C'est un prix très élevé, à mon sens, pour un boîtier qui se dit haut de gamme, qui l'est en intérieur, mais qui d'aspect est un boîtier en très de gamme. C'est du plastique, la prise en main n'est pas folle. Mais de nouveau, c'est mon avis de photographe qui dit ça, pas à mon avis de créateur de contenu digital, ce que je ne suis pas. Je suis avant tout photographe, avant d'être YouTuber. Et là où, lorsque j'ai ouvert la boîte, quand j'ai découvert ce produit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fume chez Sony ? Parce que 2700 euros pour un boîtier comme ça, ça n'a aucun sens. Mais au fur et à mesure où je l'utilise, depuis deux semaines, je suis quand même occupé à me poser une question, est-ce que ce ne serait pas la caméra idéale pour YouTube ? C'est ultra léger, un écran orientable, c'est très rapide à l'allumage, le format d'image est excellent, on a pas mal d'options quand même pour avoir une excellente qualité d'image, que ce soit dans les profils d'image, dans la résolution, dans les cadences d'image, dans tous les outils que nous propose ce Sony ZV-E1. Pour se filmer, c'est juste une dinguerie. Alors oui, 2700 euros, c'est quand même vachement abusé pour un boîtier pareil. Je veux dire, pour ce prix-là, j'aurais aimé un boîtier peut-être plus costaud, mais ça aurait voulu dire que ce boîtier aurait pris en poids. Or pour moi, un des énormes avantages de ce ZV-E1, notamment avec ce CS35 F4, c'est que c'est tout petit, c'est tout compact. C'est le genre de boîtier que je verrais bien, notamment avec le Sony 20mm 1.8. C'est encore plus lumineux, alors oui, c'est une focale fixe, mais d'un autre côté, c'est encore plus petit que ce CS35, et ça permet d'avoir un format très compact, plus compact que mes gammes APS-C. Ouais. Mais d'un autre côté, ça permet d'avoir un boîtier qui est juste phénoménal. Donc oui, 2700 euros, je le répète une dernière fois, c'est complètement abusé pour un boîtier pareil, mais je pense qu'on se rapproche tout doucement de la caméra parfaite pour se filmer en mode réseau sociaux. Je ne parle pas de court-métrage ou quoi que ce soit avec ça. Bon, deuxième souci, bien moindre, c'est son appellation, ZV-E1. En sachant que l'entrée de gamme, ce sont des ZV-1, je pense qu'on va commencer tout doucement à s'emmêler un peu les pinceaux. Chez Sony, dans la gamme ZV, on a donc le ZV-E1 qui est le plus haut, suivi du ZV-E10 qui est le même mais avec un capteur APS-C, suivi d'un ZV-1 qui a un capteur de 1 pouce à objectif zoom, suivi du ZV-1F qui a le même capteur que le ZV-1 mais avec un objectif fixe. La gamme est très complète, c'est chouette, mais au niveau appellation, ça va être un peu la galère. Bon, personnellement, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, c'est un produit un peu ovni. Je ne sais pas s'il va trouver sa niche mais je pense que sa niche existe vraiment. Je pense à toutes les personnes qui se filment sur YouTube, qui ne sont pas du tout photographes, qui font du vlog lifestyle, qui présentent des produits, qui documentent leur vie tout simplement. C'est un produit d'une excellente qualité. Ça, j'insiste vraiment dessus. Mais à un prix un petit peu élevé pour quelqu'un qui souhaite un appareil photo, c'est pas un appareil photo de nouveau. Il est un peu bizarre au niveau du placement, ce ZV-E1. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite encore une dernière fois si jamais vous souhaitez le commander de passer par les liens en description. Ce sont des liens affiliés au magasin IPLN. Un tout grand merci à celles et ceux qui passeront par là. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos sur l'univers Sony. J'en ai fait pendant très longtemps. J'ai arrêté ces derniers temps. Ça pourrait reprendre si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et puis à la prochaine tout le monde. Ciao ! Sous-titrage MFP.